bonjour alors je vais je vais vous raconter une histoire qui est l'histoire de netatmo alors donc chez netatmo je sais pas si vous nous connaissez on fait des gadgets on fait des produits connectés à internet pour la maison donc je vais je vais en parler brièvement et je vais vous raconter une histoire qui a commencé pour moi il ya 12 ans il ya 12 ans alors c'était il ya 13 ans en fait en 2003 on a installé alors moi j'ai à l'époque j'avais une société qui s'appelle sirpac qui avait mis au point la technologie de téléphonie sur sur adsl et on a installé avec notre client free la première ligne de téléphone sur adsl alors ça semble aujourd'hui effectivement assez ancien parce que en 2014 on avait déjà 26 millions d'abonnés en france avec une ligne de téléphonie sur sur adsl alors quand on a fait ça en 2003 tout le monde une ligne de téléphone sur adsl tout le monde nous a pris pour des fous en disant mais ça sert à quoi de faire du téléphone sur adsl on a déjà le réseau téléphonique communiqué qui marche très bien finalement c'est exactement le même service bon alors accessoirement ça permettait de le produire deux fois moins cher ce qui sur ce marché était extrêmement important et donc on voit finalement qu'en une décennie à une grosse décennie on prend une technologie qui est une technologie nouvelle basée sur internet basée sur ip et qu'on en fait une technologie majoritaire par rapport aux anciennes technologies c'est un process qui est un process du logiciel qui avance et qui mange le monde d'internet qui avance et qui mange le monde et donc on a fait ça dans le dans le téléphone alors pendant qu'on faisait ça dans le téléphone d'autres sociétés l'ont fait dans la musique l'ont fait dans le cinéma le font aujourd'hui dans d'autres verticales on parlait de du berre et des transports etc et donc la question que je me suis posée une fois qu'on a eu revendu cette société c'est de savoir qu'est ce que le logiciel allait manger après et nous notre analyse c'est que la maison et la maison connectée alors on parle de domotique depuis très longtemps mais il nous a semblé que cette fois ci c'était le moment où ça allait arriver c'est à dire où le logiciel allait manger la maison connectée alors pourquoi maintenant puisqu'une fois de plus la promesse de domotique est très ancienne en fait c'est parce qu'on a un alignement d'un certain nombre de phénomènes qui font que ce produit ce ça va se produire maintenant donc un on a la population qui est massivement équipée de smartphones alors on voit 1,5 milliard de smartphones en 2013 4 milliards l'an prochain c'est à dire en gros la moitié la moitié de la population mondiale 7 alors quand on dit la population à des smartphones on dit deux choses on dit d'abord on comprend bien que pour régler le chauffage chez soi si on n'a pas de smartphone c'est pas très pratique de devoir démarrer son pc boot et windows pour ceux qui le bout encore ça prend un quart d'heure et puis on va pas on va pas démarrer son pc pour regarder pour régler son chauffage vous regardez la météo c'est pas possible en fait le smartphone il est là on sort de sa poche et claque en deux clics on accède à une app et on remplit la fonction qu'on souhaite remplir donc ça c'est la première chose pour nous fabricants d'objets il faut voir que l'investissement qu'a fait le consommateur de plusieurs centaines d'euros entre on va dire 200 euros si le client un wikio premier prix ou je pense ce terminal 700 euros on voit bien que c'est un investissement financier dont on bénéficie finalement puisqu'on n'a pas à mettre d'écran ou de clavier sur notre produit puisque finalement le consommateur en a déjà acheté un pour d'autres besoins et un autre phénomène et en fait c'est le plus important c'est que les quatre milliards d'humains qui ont des smartphones qui vont en avoir bientôt on investit un temps à savoir s'en servir considérable le premier investissement qu'ils ont fait en fait c'est en formation ils savent se servir de leur smartphone ils savent envoyer un mail ils savent lancer une app ils savent faire quelque chose avec et finalement dès lors que vous faites des produits connectés à internet qui réutilise ces interfaces que l'utilisateur sait utiliser et bien finalement vous n'avez pas besoin de notice et donc vous bénéficiez de l'investissement en formation qui a été fait par les consommateurs on peut dire la même chose des tablettes il faut jamais oublier que le marché de la tablette aujourd'hui il est saturé donc on arrive à un milliard de tablettes il n'y en aura pas plus probablement en tout cas en pourcentage de la population on a aussi un autre phénomène qui arrive en ce moment c'est qui est aussi une conséquence de l'explosion du mobile c'est la baisse de nos coûts de production c'est à dire je prends l'exemple du thermostat un thermostat connecté à internet c'est un thermostat donc il faut qu'il ait un écran de boutons pour qu'on fasse plus moins et puis il faut qu'il ait qu'il soit connecté à internet et on va bénéficier des effets de volume qui ont eu lieu dans le marché mobile pour réemployer les mêmes chips que ceux du marché mobile et donc qui aujourd'hui sont autres guillemets au juste prix et qui nous permettent à nous de vendre nos produits qui possèdent la connexion à internet à peine plus cher que les produits ordinaires premier prix que l'on peut que l'on a des choses dont j'aurais rêvé quand j'étais plus jeune du wifi disons un dollar le bluetooth à moins d'un dollar les processeurs sont plus sont pas beaucoup plus chers les thermomètres les accéléromètres les gps tout ça aujourd'hui c'est au juste prix et ça nous permet de construire des appareils qui soient compatibles avec le budget de nos clients ce qui est spécial donc ça c'est assez général à tout le marché des objets connectés que ce soit on va dire forme et santé que ce soit le comment dire la voiture connectée mais on a une autre particularité dans la maison connectée c'est la prévalence du wifi aujourd'hui si je dis à un client pour que mes produits fonctionnent il faut que tu aies le wifi bon d'abord le client il comprend le mot ce qui est assez nouveau parce que il sait s'il l'a ou pas en général vous savez consommateur normal c'est s'il a du wifi ou pas et la réponse est quand on regarde ces chiffres sont un peu anciens parce que j'arrive pas à en trouver des plus récents mais on voit que on a dans les marchés développés bon ça c'est ici de 2011 donc très anciens 72% déjà en 2011 des foyers français qui sont équipés par le wifi et qui donc le savent et donc dès lors que là comme il ya le wifi et bien la maison évidemment peut être connectée à internet on a d'autres petits phénomènes technologiques aussi qui se produisent en particulier la réduction de la consommation électrique des technologies radio basse consommation qui nous permettent de faire des objets sans fil sans pile ou alors les objets sans fil et avec des piles qui durent très très longtemps c'est à dire qu'on change tous les deux ans tous les quatre ans tous les cinq ans et non pas tous les six mois et donc en fait c'est ces deux combinaisons qui sont des conséquences de l'explosion du marché des mobiles qui sont 1 la prévalence de l'internet mobile et 2 un certain nombre d'avancées technologiques c'est le phénomène de l'internet des objets qui est un mot dont on parle beaucoup et ce phénomène est un phénomène massif dont les volumes en fait sont bien supérieurs à tout ce qu'on a connu c'est à dire que notre industrie vendait dans les années 90 des pc par centaines de millions elle a vendu dans les années 2000 des ordinateurs portables en milliards dans les années 2010 pareil des téléphones portables en plusieurs milliards d'unités je le notais mais l'internet des objets c'est beaucoup plus gros parce que chacun d'entre nous va avoir cinq dix objets connectés autour de lui il va avoir évidemment les objets de la maison le thermostat la sécurité l'observation de l'environnement les ouvrants un certain nombre de choses il va y en avoir dans sa voiture il va en avoir sur lui il va en avoir au bureau et donc le chiffre de 10 15 objets connectés par humain sur terre et le bon ordre de grandeur donc le temps que je dirais d'ici 2020 tout ceci percole à travers les marchés va nous permettre de vendre des dizaines de milliards d'objets donc en termes de révolution et en termes de volume on a un ordre de grandeur supérieur à ce que l'on avait par le passé et alors quand on regarde plus en détail donc une approche assez analytique pour créer sa société vous regardez un peu plus en détail ces phénomènes et puis vous dites bon alors c'est quoi les vrais objets utiles qui servent aux gens et en fait vous regardez que le sujet alors il ya des des sujets comme les infrastructures publiques c'est à dire finalement l'internet des objets pour mieux vivre dans la ville ou pour remplir on va dire des fonction des fonctions de l'infrastructure c'est un très gros marché mais en ce qui concerne le résidentiel le premier marché c'est le smart home d'ailleurs on le voit dans les études dans les études gfk si vous demandez aux français est ce que vous voulez un tracker d'activité bon qui est quand même un objet aujourd'hui massivement déployé vous avez beaucoup moins de gens qui en veulent que de gens qui disent oui je veux piloter mon chauffage depuis mon smartphone parce que le besoin dans la maison est l'un des besoins les plus fondamentaux quand on regarde dans le smart home on voit rapidement que les vrais sujets qui attirent les gens dans le smart home c'est un la gestion de l'énergie parce que c'est très facile de faire de grandes économies d'énergie grâce aux technologies de l'information deuxièmement la sécurité parce que c'est un besoin traditionnel les gens s'équipent en alarme veulent savoir ce qui se passe chez eux si les gens sont là si les gens sont pas là et puis ensuite les smart appliance donc là on voit finalement les frigos connectés pour un smart appliance pour visualiser c'est le frigo connecté en fait c'est des marchés quand même beaucoup plus étroit que ces grandes masses qui sont un l'énergie de la sécurité alors évidemment la perception efficacité énergétique et besoin de sécurité elle n'est pas la même aux états unis en europe figurez vous que les américains sont moins sensibles aux économies d'énergie plus sensible à la sécurité que les européens qui préfèrent avant de surveiller leur maison faire des économies sur leur facture d'énergie donc on voit ça c'est des désirs du consommateur c'est à dire le consommateur qu'est ce qu'il veut vous avez 60% des européens qui vous disent je veux piloter mon chauffage depuis mon smartphone alors qu'en pratique personne n'a vu faire puisque aujourd'hui les taux de pénétration des thermostats connectés c'est quelques pourcents du marché donc on voit qu'on a réellement une demande sociétale autour des produits des produits qu'on fait alors voilà ça c'est un peu le constat alors évidemment a posteriori c'est toujours facile de refaire l'histoire de manière ultra rationnelle comme si on avait créé une société sur ce segment parce qu'on aurait vu tout ça à l'époque où on l'a créé c'est pas exactement vrai mais ce qu'on fait chez netatmo si on fait des objets pour la maison connectée alors le premier produit qu'on a fait c'est un produit génial je sais pas si est ce que j'ai des clients dans la salle en général il ya des clients dans la salle s'il ya des clients dans la salle il n'y en a que deux à trois bon ça fait ouais ça fait un et demi pour cent du marché il reste du boulot le premier produit qu'on a fait c'est une station météo alors ça c'est un produit génial pourquoi c'est un produit génial parce que bon d'abord c'est un vrai marché c'est à dire qu'il s'en vend vous voyez ce que c'est c'est un espèce de thermomètre en général quand vous vous abonnez au point vous en donne un gratos vous voyez donc dans la station météo c'est ce thermomètre baromètre appareil qui mesure l'humidité le vent voilà souvent c'est des objets ultra cheap en plastique un peu dégoûtant avec des écrans cristaux liquides c'est moche comme tout ça tombe en panne faut changer les piles tout le temps bon et en fait mine de rien il s'en vend quelques dizaines de millions d'euros quelques dizaines de millions d'unités par an un deuxièmement les produits qui sont sur le marché sont de super mauvaise qualité parce que pourquoi en gros c'est le point qui a besoin de faire un cadeau quand on vend un abonnement donc il va voir un industriel à hong kong ils prennent le produit le moins cher bon donc c'est toujours des produits mal exécutés un peu dégoûtant quatrièmement les gens qui font ça culturellement ils n'ont pas une culture de la qualité ils n'ont pas une culture du logiciel c'est des injecteurs de plastique d'ailleurs le numéro un mondial avant qu'on arrive sur ce sujet là qui s'appelait scientifique orégan il appelait cette division qui faisait des stations météo il l'appelait lcd product c'est à dire que c'était un fabricant de lcd à l'origine donc il voyait un marché du lcd et donc on a refait on a refait ce produit en utilisant une recette bien connue qui est la recette du haut de gamme et de la qualité donc on a fait un produit qui est beau qui en aluminium qui est durable qui est connecté à internet donc qui est esthétique ce qui était déjà dans ce marché de révolution qui évidemment se connecte à internet où l'écran il n'y a pas un écran dégoûtant sur le produit parce que l'écran c'est le smartphone qui a déjà l'utilisateur et on retrouve donc il faut avoir envie de mesurer la météo mais on retrouve tout ce qu'on trouve dans une station météo donc plusiomètre anémomètre thermomètre baromètre etc 179 euros le prix de base donc en gros dix fois plus cher que le reste le reste du marché alors ça c'est la carte de nos clients je vous invite à le voir sur notre site web c'est assez rigolo ça s'appelle la weather map vous tapez un etatmo weather map sur google vous tombez dessus alors des clients on en a partout alors si vous allez en france ou en allemagne ou en angleterre ou aux états unis et que vous zoomez dans les villes vous allez voir qu'on en a vraiment 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 beaucoup vendu on en a vendu une au spitzberg là vous la voyez tout là haut donc c'est un produit mondial parler d'internationalisation dans le consumer electronics il n'y a pas de business case qui ne soit pas mondiaux ça n'a aucun sens si vous faites un bon produit il est nécessairement mondial et le marché français de toute façon n'est pas suffisamment grand pour que vous puissiez couvrir vos investissements et donc finalement on commence avec un gadget qui est une station météo connectée et puis on finit avec le plus grand réseau d'observation de la planète on a la plus grande base de données le plus grand nombre de points d'observation au monde on a le plus grand volume de données d'observation météo au monde voilà c'est un produit qui continue à se vendre très bien alors je suis très content d'avoir des clients dans la salle il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui donc voilà donc on continue à développer ça et puis on s'est lancé ensuite dans un dans un objet qui est en fait un peu plus compliqué qu'est le thermostat alors à la fois plus compliqué et aussi avec une demande sociétale comme je le soulignais beaucoup plus forte alors un thermostat connecté à internet ça sert à quoi ça sert à deux choses fondamentales d'abord ça sert à réaliser en ce qui nous concerne 37% d'économie d'énergie alors pourquoi 37% d'économie d'énergie pour plusieurs raisons d'abord le thermostat comme il est connecté à internet et ben il connaît la température qui fait dehors deuxièmement comme il est connecté à notre cloud il dispose d'une puissance de calcul et de stockage infini ou en tout cas que les autres thermostats n'ont pas il connaît la température que souhaite avoir l'utilisateur il met en marche et il éteint la chaudière éventuellement il la module et il observe la température qu'il fait à l'intérieur de la maison quand vous avez toutes ces données vous pouvez en fait modéliser l'enveloppe thermique de la maison parfaitement et vous pouvez avoir des algorithmes de régulation qui font que quand l'utilisateur veut 19 degrés il fait 19 degrés et vous allez moduler la chaudière de manière à ce que lorsque la température extérieure varie il fasse toujours 19 degrés alors qu'un thermostat ordinaire la seule solution qu'il a pour réguler c'est de mettre en marche la chaudière d'attendre que la température observée dépasse la consigne il arrête la chaudière donc ça fait hop ça monte bien au dessus de la température demandée et puis ensuite ça rechute il se remet en marche en général trop tard et donc vous oscillez autour de la température de consigne ce qui est d'une efficacité thermique pour ceux qui ont fait un peu de thermique bien moindre donc un 37% d'économie d'énergie et deuxièmement on sait aussi quand les gens ne sont pas chez eux et une solution simple on parle beaucoup de rénover l'habitat etc mais c'est juste couper le chauffage quand on n'est pas chez soi c'est quand même assez efficace pour économiser de l'énergie aujourd'hui personne ne le fait parce qu'on n'est pas équipé pour le faire avec cet appareil là vous pouvez évidemment le faire très simplement voilà et puis ensuite on a des usages plus anecdotiques les gens qui ont des résidences secondaires en général quand on y va l'hiver c'est quand même une vraie histoire que de faire mettre le chauffage à l'avance ça parle peut-être à certains d'entre vous rien qu'en France il y a 2,5 millions de résidences secondaires donc c'est des vrais marchés donc juste ça c'est un produit qu'on a lancé en novembre 2013 alors c'est un produit sur lequel on n'était pas les premiers parce qu'on a des compétiteurs en particulier nord-américains donc en Europe on est clairement leader du marché avec 68% de parts de marché d'après GFK en France, en Italie, en Allemagne c'est un produit que l'on distribue sous notre marque propre c'est un produit que l'on vend aussi à travers des opérateurs énergéticiens typiquement Engie ou EDF en France et puis d'autres à l'étranger c'est un produit qu'on vend aussi à des marchands de chaudières puisque aujourd'hui si vous achetez une chaudière neuve chez Vaillant qui est connue en France sous la marque Saunier du Val vous allez probablement récupérer un de nos thermostats au passage ou une pompe à chaleur d'Aikim voilà donc là ça c'est un plus on en vend plus on va en vendre c'est à dire que c'est vraiment des très très gros marchés parce qu'il y a vraiment une demande sociétale et c'est des produits hyper utiles qui vous font économiser 37% de votre facture d'énergie c'est à dire vous retrouvez assez rapidement l'investissement que vous avez mis que vous avez mis dedans puisque le produit ne coûte que 179 euros et on continue à décliner on continue à décliner nos produits dans la maison le produit qu'on a fait après c'est une caméra connectée donc l'idée c'est quoi ? c'est d'adresser le besoin de sécurité alors une particularité tout à fait exceptionnelle dans ce produit qui est la reconnaissance faciale donc le produit c'est pas une caméra qui vous dit il y a quelqu'un chez vous ou il y a du mouvement chez vous c'est une caméra qui vous dit j'ai Pierre, j'ai vu Paul, j'ai vu Jacques et qui va vous dire j'ai vu un inconnu chez vous donc réellement des notifications extrêmement précises alors pour conclure juste présenter notre philosophie si on résume parce qu'on peut se dire tiens c'est quand même un peu un marchand de gadgets mais en fait qu'est-ce qu'on fait dans la vie ? nous notre métier c'est de simplifier la complexité parce que faire ces produits-là de manière compliquée c'est très facile il y en a plein quand on voit marqué sur cette smartwatch Tom et Lily ont été vus à la maison ce qui est finalement ce que vous voulez savoir avec un système de sécurité quand les enfants sont rentrés de l'école il y a une très grande complexité technologique pour afficher ces quatre mots sur le smartphone il faut avoir enregistré le film filmer, détecter les visages les identifier etc et le présenter de manière claire à l'utilisateur deuxièmement on travaille avec des grands designers Philippe Stark nous a dessiné le thermostat on travaille avec des designers plus jeunes sur les autres produits si vos produits sont moches vous n'en vendez pas un il faut que ce soit bien clair donc c'est très important d'avoir un excellent design et pour ça Paris en fait est un super endroit parce qu'il y a plein de grands designers Philippe Stark c'est là qu'il habite il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde dans lesquels on a autant de bons designers voilà donc une rapide présentation de ce qu'on fait merci de votre attention Merci Merci